Salut à tous et bienvenue ici au jardin d'acclimatation c'est la première fois que je découvre ce parc on est rentré à côté de la fondation Louis Vuitton qu'il y a juste ici qui est assez imposant comme bâtiment et assez impressionnant et en tout cas premier avis là c'est un parc avec des attractions certes mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'endroits où c'est juste de la verdure des arbres de voilà un côté très naturel qui a l'air assez sympa au niveau du cadre donc on va découvrir tout ça c'est parti on va direction les costeurs et les attractions c'est parti pour une journée en tout cas au jardin d'acclimatation et bien on est arrivé donc dans la zone attraction qui est un petit peu une zone vraiment du jardin où toutes les attractions sont regroupées au même endroit on a les différents costeurs qui s'offrent à nous ici avec le speed rocket qui est l'attraction principale juste devant et on va peut-être commencer par lui d'ailleurs soit par lui soit par la souris ici qui a juste à côté aussi on va toujours faire le spinning du coup d'abord je suis en fait je suis ces joyeux camarades qui étaient avec hier et et on est ensemble encore aujourd'hui pour découvrir du coup ce petit parc donc là c'est parti pour le spinning reversion oui s'appelle ce n'est pas aucune idée mais la gare est très belle bref c'est parti voilà oui je 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 Sous-titrage ST' 501 Oh, oh, oh Sous-titrage ST' 501 Oh, oh, oh Sous-titrage ST' 501 Oh, oh, oh Nous sommes donc dans Speed Rocket. C'est un bruit de deux personnes s'il vous plaît. C'est un bruit de deux personnes s'il vous plaît. C'est un bruit de deux personnes s'il vous plaît. C'est un bruit de deux personnes s'il vous plaît. C'est un bruit de deux personnes s'il vous plaît. C'est un bruit de deux personnes s'il vous plaît. C'est un bruit de deux personnes s'il vous plaît. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment une bonne surprise. C'est un bruit de deux personnes s'il vous plaît. C'est un bruit de deux personnes s'il vous plaît. C'est un bruit de deux personnes s'il vous plaît. Yaaaay swoje ! L'esprit aubiné ! Regarde, je suis éclairé, tu vois. C'est beau. Et tu es deuxième ! Tu m'as eu. Bon malheureusement on a un coaster en moins, c'était un Nippero de Soke a priori, qui avait l'air assez sympathique à découvrir en tout cas, donc petite déception, mais c'est pas grave, tant pis. C'est une très bonne surprise pour ce Kinnitorium. On est en train de passer devant, et franchement très très bonne intégration de ce cinéma interactif, qui est similaire au Pirate Splendor que j'ai pu faire au Parc du Bocas il y a quelques semaines. Donc vraiment pour le coup, c'est le meilleur modèle que j'ai pu faire, puisqu'il y a un pré-show, il y a vraiment une intégration, il y a un film qui est propre au jardin d'acclimatation, avec des références parisiennes, etc. Donc vraiment très très intéressant. On a aussi fait le Dragon Chinois, qui est un coaster qui va tirer sa réveillance très bientôt, donc c'était plutôt cool de l'avoir fait, surtout qu'il était tombé en panne juste avant, en fait. Donc pour le coup, voilà, c'est pas un coaster exceptionnel, vraiment, c'est du kiddy, quoi. Enfin, mais ça a le mérite d'être relativement fluide pour du soquet. Par contre, voilà, la machine à vapeur est toujours en panne, et elle, je pense, elle va le rester toute la journée, parce qu'il n'y a personne qui travaille dessus. Donc je pense que c'est une maintenance un peu plus longue, donc dommage, on ne fera pas les 4 crédits, mais on en aura quand même 3 sur 4, donc c'est quand même plutôt déjà bien. Et voilà, on se balade, on se balade vraiment un petit peu, on essaye de découvrir un petit peu tous les chemins du jardin, c'est assez grand, il n'y a pas forcément beaucoup d'attractions, mais elles sont toutes assez bien intégrées. Donc franchement, voilà, regardez, c'est super beau, quoi. Enfin, c'est vraiment mignon, il y a ce côté très agréable qui se dégage. Là, il commence aussi à avoir un petit peu de monde, mais vraiment, je suis très surpris de ce parc. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi sympa, donc voilà, vraiment très très positif. Sous-titrage ST' 501 Tu peux m'admirer, voilà, depuis ce miroir, c'est la chique. Je sens que tu n'es pas prêt pour ce truc. Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, je n'aime pas les trucs qui tournent. Je me force, je fais un effort, je trouve pas mal, parce que le parc me plaît. Oui, oui, très bel effort. Mais écoute, si jamais ça te plaît, ça sera peut-être une belle avancée. Je te rappelle que j'ai réussi à faire celui à Niglo, là. C'est vrai. Le jukebox. Oui, le jukebox, c'est vrai. Et ça t'a plu ? J'ai eu envie de vous mire, je t'ai mort, en fait. Tu passes le pal, tu n'as presque rien compris. Oui, bah c'est ça. Ça va se redescendre. Et ça redescend pas beaucoup. Ouais, c'est mignonné, quoi. C'est vraiment mignonné. Bah ouais, c'est ça, en fait. Je pense qu'ils ont dû le brider ou quoi, parce que j'ai souvenir d'en avoir fait un, où ça se balançait un peu plus, quand même. Ouais, il y a vraiment des conduits où on est lourds aussi, on est deux. C'est ça, ouais. C'est toi, là. T'arrête de couper des burgers, là. C'est marrant. C'est franchement marrant. Ça va, ça ne rend pas malade. Honnêtement, ça ne rend pas malade. C'est vraiment très marrant. Ça ne tente pas assez vite pour que ça ne rende malade. Ça ne tente pas assez pour que ça ne rende malade. Et ce qui est marrant, c'est que c'est planant. Oui, c'est très chelou. Et voilà, c'est la fin de cette journée ici, au Jardin d'acclimatation. Ça a été une journée assez courte, on n'a pas eu l'occasion de tout faire. Mais il faut qu'on reparte assez tôt. Nos plannings font qu'on ne peut pas rester plus longtemps. En tout cas, ça a été une très bonne surprise. Le cadre est top. Les attractions sont bien intégrées, sont assez sympathiques. Elles sont plutôt jolies. Speed Rocket est excellent. À l'avant, on l'a fait tout à l'heure. À l'avant, il était très bien sur la deuxième partie. Mais sur la première partie, je le préfère à l'arrière. Il y a des artimes qui sont assez sympas. Ça reste du familial, donc c'est relativement léger. Mais c'est hyper intéressant en tout cas. Donc vraiment, bonne surprise là-dessus. Les autres coasters sont un peu plus classiques et anecdotiques. Mais vraiment, Speed Rocket est très bonne surprise. Le Kinetorium aussi, très très bonne surprise. Pour une attraction qu'on retrouve un petit peu partout. C'est extrêmement sympathique. Et puis, bah voilà, vraiment le cadre, le fait de s'y balader, rien que ça, c'est hyper agréable. Et je me prends de la flotte dans la gueule, c'est magnifique. Non, vraiment, hyper agréable. Mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de tout faire. On a fait la rivière, par exemple, petite balade en bateau. Mais je sais qu'il y a un train qui fait aussi un petit peu le tour du bois de Boulogne. Ou du moins, une petite partie. Parce que c'est vraiment immense. Mais voilà, ce train-là, il y a la gare juste devant nous. On n'a pas le temps de le faire, malheureusement. On termine sous cette brume qui vient du sol. C'est magnifique, ça rafraîchit, ça fait vraiment beaucoup de bien. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se donne rendez-vous très très bientôt. La semaine prochaine, c'est direction l'Allemagne. Ce sera les vidéos suivantes. Donc voilà, il y a vraiment plein de contenu qui va arriver là, ces prochains jours, ces prochaines semaines. Et c'est vraiment top. A très très vite, en tout cas, pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501